bonjour à tous sujet du jour la liberté d'expression c'est un sujet qui est d'actualité puisque les gouvernements travaillent à réduire cette liberté d'expression qui s'exprime sur internet notamment au nom de la lutte contre le terrorisme au nom de la lutte contre le fanatisme contre les extrémismes contre l'intolérance et contre je ne sais quoi d'autre si l'on avait écouté les hommes politiques l'internet n'existerait même pas puisque l'internet vient court-circuiter les médias qui sont sous contrôle des hommes politiques et des grandes entreprises qui travaillent pour l'état et le gouvernement donc la liberté d'expression c'est un bien extrêmement précieux l'homme libre c'est d'abord l'homme qui dit ce qu'il veut quand il veut comme il veut et puis l'homme qui porte une arme naturellement ce sont les deux critères principaux de la liberté en tout cas les deux préalables à l'exercice d'une pleine et entière liberté citoyenne la liberté d'expression est permise et même autorisée et recommandée par l'éthique de la liberté qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui donc le mot important en l'occurrence c'est le mot matériellement si je critique une entreprise et je critique une organisation quelle qu'elle soit ou une religion je ne porte matériellement à personne je ne porte je ne porte le préjudice matériellement à personne c'est extrêmement important à comprendre donc la liberté d'expression ne pose pas de problème en pratique et c'est vrai qu'on va nous avancer l'argument que certaines personnes pourraient appeler au meurtre par exemple si on appelle au meurtre et bien il faudrait une une organisation de type étatique pour réguler ces appels au meurtre pour pour les interdire ou pour les réprimer en réalité nous avons des exemples qui prouvent que ce n'est pas nécessaire que cette régulation n'est pas nécessaire que cette censure n'est pas nécessaire et même préjudiciable vous avez par exemple un texte qui s'appelle le coran je vous renvoie je vous renvoie à la vidéo j'ai fait sur le coran qui depuis quatorze siècles explique que au nom du dieu du dieu allah et bien les mécréants doivent être tués les mécréants tu elles est dans la pratique très peu de musulmans sur les milliards de musulmans depuis quatorze siècles très peu sont réellement ont réellement pris une arme pour aller tuer des personnes qui mécroyait en la parole du dieu allah c'est un bon exemple que un texte même un texte que provenant d'un dieu aussi puissant que le dieu allah et bien ne pouvait pas dans la pratique être appliquée car il était tout à fait contraire à l'éthique et l'éthique encore une fois l'éthique de liberté elle est en chacun de nous c'est quelque chose que qui est cher et qui est propre à l'ensemble de l'humanité au delà et les très au delà et très au dessus de toutes les de toutes les recommandations divines ou religieuses c'est un bon exemple le deuxième exemple c'est la presse antisémite et anti juive qui existait à l'époque du troisième reich dans toute l'europe occupée par l'allemand nazi qui appelait au meurtre de juifs dans la pratique aucun particulier en allemagne hongrie en autriche en france en belgique aux pays bas n'est ne s'est rendu chez son voisin juif pour l'assassiner au sous prétexte qu'il aurait lu dans la presse antisémite qu'il fallait le tuer tous les juifs une presse antisémite d'ailleurs qui stigmatisait le gouvernement allemand et qui lui reprochait de déporter les juifs à l'est pour créer des colonies à l'est parce qu'à l'époque on croyait qu'on envoyait à l'est en tout cas c'est ce que disait la propagande du gouvernement allemand pour envoyer les juifs à l'est pour être simplement déportés presque simples travailleurs alors que naturellement les allemands subissaient des bombardements voyait leur fils ou leur père ou leurs oncles revenir les pieds devant de de diverses campagnes menées par par l'armée allemande donc il y avait un antisémitisme et un anti judaïsme très très fort dans toute cette allemagne et dans toute cette europe occupée par l'allemand nazi dans la pratique personne aucun particulier n'est ne s'est porté chez volontaires pour aller tuer pour les tuer les juifs de son quartier il y a eu des pogroms pendant la seconde guerre mondiale et bien avant la seconde guerre mondiale notamment dans les pays de l'est en pologne en ukraine en russie mais la situation de ces pays économiques était très différente puisque les juifs ont été utilisés pendant des siècles comme métier auprès des paysans pauvres donc les propriétaires le métier h consiste à percevoir les loyers auprès des paysans pauvres pour le compte des grands propriétaires donc lorsque les paysans n'avaient pas les moyens de payer leurs loyers ils se retournaient contre leur métier qui était juif donc les juifs étaient faisaient office de fusibles c'est là c'est la technique du fusible donc c'est pour ça qu'il ya eu des pogroms spontanés de population y compris pour la seconde guerre mondiale qui se sont qui sont allés tuer spontanément des juifs sans passer par les autorités nazies mais en europe occidentale c'est dire en allemagne en autriche en france en italie aux pays bas ce type de pogroms n'ont pas eu lieu malgré la puissante propagande nazi qui appelait au meurtre de juifs donc ce qui prouve bien que la liberté d'expression n'a pas besoin d'être régulé n'a pas besoin d'être encadré car même lorsqu'elle va jusqu'à l'appel au meurtre et bien dans la pratique il n'y a pas de meurtre donc voilà ce que nous pouvons en retenir je vous dis à bientôt